salutations et amis youtube aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur pal world aujourd'hui nous allons voir la main base la base principale ou la base de craft alors certes c'est une version qui pourra peut-être être améliorée dans le futur mais pour au moment en tout cas je suis arrivé à un résultat dont je suis très content avec cette base donc la base que je vais vous présenter est une base avec 15 balles qui travaillent dedans c'est important c'est une base de fin de partie donc j'aurai un peu tout tout qui est déjà prévu avec l'emplacement etc et comme c'est une base de vraiment de fin de partie est peut-être des choses qui seraient un peu bizarre mais bon ça je l'expliquerai au fur et à mesure donc déjà pour faire sa base ce qu'il faut bien comprendre si vous avez de la technologie autant la technologie antique on s'en fout ça se débloque voyez j'en ai encore des points qui restent alors que j'ai littéralement tout débloquer autant la technologie normale bon on voit qu'il me reste 187 points mais que j'ai fait des choix et que j'ai pas forcément tout débloquer mais à terme c'est sûr que l'on peut tout débloquer en points technologiques puisqu'il suffit de faire des bosses pour avoir plus de points technologiques donc moi après c'est sûr que j'en garde dans un coin pour pouvoir prendre certaines choses et comme on joue à plusieurs il ya des choses que j'ai pu ne pas prendre mais par exemple on sait que les grenades c'est buggé donc on évite de les prendre les chaînes de production mais la personne avec qui je joue avait pris la chaîne de production d'armes moi j'ai pris la chaîne de production d'armes améliorée etc etc dans l'idée il faut quand même essayer d'avoir des coffres le plus gros possible parce que ces coffres en métal raffiné mais non c'est ceux qui prennent le moins de place physiquement et qui peuvent contenir le plus puisqu'on est dans les coffres toujours essayer de les mettre très proche de votre ball box pourquoi ou de votre boîte à pal pourquoi parce que quand vous allez arriver ici en vous téléportant vous serez des fois surcharger et avoir les boîtes des versoirs très très proche ça peut être très pratique là si vous êtes un peu habitué vous pouvez vous demander mais comment il a fait pour mettre des boîtes aussi proche de la pal box tout simplement en fait quand j'ai refait la base en métal j'ai été obligé de virer la pal box et j'en ai profité avant de remettre la pal box pour mettre les boîtes en métal dedans c'est une petite astuce de construction si ça vous intéresse d'avoir des astuces de construction pour la main base ou pour les autres n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et dans ce cas là je ferai une vidéo dédiée parce que j'ai déjà énormément de choses à dire sur les bases comme ça alors la même base est assez particulière parce que ça va être la base vous aurez le plus de technologies vous avez par exemple l'électricité les capacités énergétiques et donc un pokémon dédié à l'électricité vous allez avoir le frigo pour la bouffe avec un pokémon dédié au frigo etc etc chacun des postes va avoir plus ou moins un endroit dédié et une chose dédiée de par là même vous allez avoir moi je le mets à part pour que ce soit plus propre vous allez avoir un petit truc de déco on va dire supplémentaire à faire mais qui va buffer vos pales la petite fontaine le petit le petit chaudron le petit truc de feu etc etc comme les pales ont énormément l'habitude de venir se planter dessus et buggé dessus j'ai essayé de les foutre à part de la base durée de chaussée entre guillemets vous pouvez voir qu'ici personne ne peut monter s'il n'a pas les grappins alors vous allez me dire alors dans ce cas comment tu fais pour construire avec les travaux manuels etc etc tout ce que vous voyez ben tout simplement j'ai toujours sur moi un pal quand je veux construire comme ça voilà du coup je l'ai pas mais quand je veux construire comme ça j'ai toujours un anubis sur moi pour m'aider à construire certes des fois c'est un petit peu plus long mais dans l'idée je gagne énormément de temps à faire comme ça s'appelle encore du travail d'ailleurs il a les bons talents à appliquer acharné soumis sérieux c'est encore une fois j'en parlerai plus quand je parlerai de la reproduction plutôt que quand j'en parle dans les bases je suis obligé de segmenter les sujets parce que sinon il ya beaucoup trop à dire donc dans cette base principale on veut pouvoir produire de tout et n'importe quoi c'est pour ça qu'elle toutes les machines qui sont alimentés qui ont besoin d'électricité sauf que ces machines comme vous pouvez le voir alors déjà on peut y rajouter plus de coffres moi le monde en a mis qu'un mais voilà qui sert de déversoir parce que des fois on se retrouve bloqué quand on est au poste il faut savoir qu'on peut mettre jusqu'à trois pales sur chacun des trucs d'usine là sachant que les pales ont toujours travaillé en face des bras articulés donc quand vous voulez placer essayer de faire attention que ce soit le cas mais comme vous voyez ici vous n'êtes pas tout le temps en train de produire en train de produire des sphères pâles pas tout le temps en train de produire du ciment ou autre quoi que des clous on pourrait donc on peut rester comme ça d'ailleurs au passage petite astuce pour toi fred si tu regardes cette vidéo le charbon on peut le faire soit en le minant donc dans une base minière dans une base carrière soit on peut le faire aussi avec du charbon de bois le charbon de bois on le fait avec du bois brûlé donc avec du bois tout simplement mais bref ça gardez le en tête si ça sera beaucoup plus utile quand je parlerai de la base mine bref donc comme vous voyez il ya tout tout tous les trucs de construction que ce soit le four faire les bars que ce soit les faire le concasseur pour les éclats pâles d'hommes et il ya quelques fermes alors ce qui est important aussi c'est pour nourrir quinze pales il faut à peu près entre deux et trois b trois plantes de b2 ça suffit en fait pour les nourrir mais si vous voulez vous faire un stock pour par exemple faire des gâteaux je fais moi ici il vaut mieux prévoir un troisième dans le même ordre d'idées vu que j'ai des pâles qui sont évolués qui sont montés et qui ont les bonnes caractéristiques j'ai pu me permettre de mettre une dizaine de champs de blé même plus d'ailleurs ici on a 6 6 et 6 12 voilà 12 semblait et ils arrivent très bien à les gérer mais pourquoi c'est parce que j'ai fait ma base et encore je vais encore l'améliorer d'ailleurs mais j'ai fait ma base de telle sorte à avoir des salades océanes et des lilies vous voyez ils sont fous quatre étoiles avec les bons talents ce qui fait qu'elles ont cinq implantations 4 en travail manuel donc ça c'est cool 3 enfin la 3 en collecte et 4 en pharmacie ou la pharmacie je m'en sers pas parce que généralement je vais louter ailleurs j'expliquerai encore une fois dans une autre vidéo le travail manuel c'est pour justement les litres de production et semences et collecte c'est littéralement pour faire les plantations on peut voir d'ailleurs que deux lilies montées comme ça sur booster ça suffit largement sachant que je fais des tests parce que je me demande si la pétalia pourrait ne pas suffire la pétalia qui a un degré de moins dans les stats mais qui est beaucoup plus facile à trouver déjà et surtout qui fait aussi du transport parce que beaucoup de gens disent dans les optimisations de base oui le mieux c'est d'avoir des n'est pas le monotage comme ça il bug pas bug monotage par exemple le john munis qui lui est spécialisé dans le briquet donc dans le feu dans la cuisson ou dans la fonte des débats d'ailleurs c'est pour ça que vu qu'il est très gros j'ai foutu la cuisine d'un côté et hop là juste de l'autre côté les fourneaux de kraft de bar comme ça généralement il est positionné ici dans un sens ou dans l'autre et il gère jeune personne donc c'est bien d'avoir pour le feu ok pour l'électricité pareil pourquoi pas vu qu'il est tout le temps sur l'électricité et encore que vous voyez ça reste à 99 alors qu'il est parti en vadrouille je sais pas où pourquoi pas pour l'eau aussi c'est vrai que j'aime bien avoir des arroseurs qui sont puissants pourquoi pas encore ils sont que quatre j'aurais pu les monter cinq mais avoir du transporteur en plus ça pourrait être intéressant chose que j'ai pas dit alors je suis désolé je donne beaucoup d'infos et peut-être un petit peu en vrac par moment il faut que chacun de vos pales donc 15 si vous avez 15 balle ou 20 si vous avez 20 pales il faut qu'ils aient chacun un lit honnêtement en fait les paillasses de base suffit le reste c'est pour la déco j'ai pas vu de différence par rapport à leur à leur charge de travail etc qui était changé pour qu'ils soient bien il faut aussi leur maître de jacuzzi 1 ça peut suffire mais bon deux mois comme ça vous êtes tranquille vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème enfin ces fameuses boîtes à nourriture à les fameuses boîtes à nourriture beaucoup de gens vont vous dire qu'il faut qu'il y en ait très peu ou qu'il y en ait partout et c'est à moi dans mon idée donc fallait bien qu'il y en ait qui viennent se bugger en vidéo parce que c'est pas drôle non il n'est pas bougé j'ai rien dit moi en fait ce que j'en mets beaucoup pourquoi parce que il faut savoir que des crins ils vont récolter ça va tomber quand le blé va tomber par terre ils vont pas le mettre au frigo ils vont le mettre dans la boîte à nourriture et si vous n'avez pas des boîtes à nourriture dispo avec des emplacements dispo eh ben en fait le blé va être perdu et il ya eu un moment où on perdait énormément de ressources pas juste juste pour ça quoi en fait vous voyez que je nourris mes pales juste au baie rouge je pourrais faire la salade des tomates largement mais en fin de compte je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire tout simplement alors on peut le faire pour le confort je pourrais un largement le faire largement largement même j'ai encore des tomates etc mais c'est vraiment un choix de ma part de les faire travailler kobe alors les fermes j'ai deux fermes sachant que trois personnes peuvent travailler dans chaque ferme les faire pour les limites en faire une vidéo dédiée parce que de base si on veut faire des gâteaux il faut des oeufs il faut du blé des oeufs du lait du miel et des baies donc si on veut faire du gâteau bon très bien et encore que moi je vous montrerai une façon d'en faire autrement mais ce qu'il faut retenir c'est que vous pouvez mettre trois pâles à travailler dans chacune des fermes il faut retenir aussi si par exemple je voulais de l'or à la place d'avoir du miel je pourrais mettre des mots et eux vont me produire de l'or je pourrais mettre d'autres pâles pour avoir des pâles de base par exemple au début de partie ça peut être intéressant vous le mettez dedans et vous produisent des balles c'est après c'est suivant vos besoins donc pour continuer cette base principale donc j'ai mis j'ai vraiment fait des proportions et c'est pas pour rien que j'ai deux pâles qui peuvent s'occuper très bien seul à part pour l'arrosage des terrains agricoles on va dire et deux gros arroseurs j'aurais pu comme je le disais tout à l'heure ça c'est un test qu'il va falloir que je fasse mettre une pétalia monter à fond peut-être que ça peut être encore mieux qu'une lilène pourquoi parce qu'elles ont transporteur moi j'aime bien que mes pâles qui produisent sur mon camp et transporteur ça peut paraître anecdotique mais comme ça votre base est toujours propre et il s'auto gère d'ailleurs là on voit qu'il manque quelqu'un mais bref faut que je refasse des anubis je parlais tout à l'heure des cinq étoiles des quatre étoiles pardon en fait ce qui se passe c'est qu'une lilène par exemple si vous voulez qu'elle a quatre étoiles et donc qu'elle est 5 4 3 4 et pour ceux qui connaissent bien l'hylène ils pourraient se dire mais attendez quelque chose de bizarre sa lilène parce que elle est plus évoluée qu'une lilène normale je vais changer rapidement de base sans vouloir spoiler la prochaine vidéo mais c'est juste pour vous montrer que effectivement une lilène de base dans mon autre base elle elle va avoir que 4 3 2 3 pourquoi parce qu'en fait elle n'est pas encore monté en étoile d'ailleurs on peut voir aussi qu'elle n'a pas les bons talents enfin bref cette lilène là est pas finie c'est en cours de production à la base de bret car oui on peut améliorer tout le monde parle du bret donc de l'élevage pour améliorer les compétences combat des pâles mais on peut aussi améliorer grandement et je conseille d'ailleurs de le faire améliorer grandement les compétences de vos pâles de production j'ai nilly qui va pas bien qu'est ce qu'elle a on voit pas trop elle est plus du buggier le donc là vous faites ça si vous avez des maladies ou quoi que ce soit n'hésitez pas c'est aussi pour ça que j'aime bien c'est pas le qui s'auto gère et qui ont pas qu'une seule mission puisque vous avez juste aller sortir à l'héro rentrée vous n'êtes pas obligé d'aller les mettre en dédié quelque part donc si vous devez les soigner vous avez trois médicaments principalement suivant les maladies qu'ils ont il faut utiliser les médicaments différents donc vous avez oui me demandez pas pourquoi il ya des choses un peu bizarre des fois qu'on fait dans le rangement voilà médicaments de fortune dont on sert très rapidement plus les médicaments haut de gamme qui sert pour la dépression et pour plein de choses et les médicaments normaux qui servent pour les beaux d'estomac les fractures et c'est très vite dans le jeu enfin nous on s'est retrouvé à avoir plus besoin que des médicaments haut de gamme on garde les autres au cas où voilà on voit que c'est super bien rangé qui a du béton dans le frigo très bien donc voilà bon les chaînes de production et le reste de la bouffe et qu'est ce qu'il faut mettre en production dans chacun des ateliers ça j'en reparlerai plus tard parce qu'il ya des petites astuces qui vont ensemble et je leur consacrerai une vidéo entière donc voilà donc ça c'était la main base avec plus ou moins de comment j'avais réglé le tout ce qui est indispensable pour la base du coup mais qui a pas besoin de pâles je les ai foutus à côté comme le renforcement des capacités pour avoir une meilleure capture comme le renforcement des pâles qui est très important pour pouvoir leur mettre toutes leurs stats au maximum tout ça on en reparlera aussi dans le comment améliorer ses pâles ou comment faire des bons pâles de maison on va dire et des bons pâles de combat ou des bons pâles support d'ailleurs ça va avec les pâles de combat bref tout ça pour dire que voilà une base typique qui peut être excellent une main base pour craft y'a pas besoin de plus il faut bien la protéger toujours faire trois deux hauteurs pour que les gros pâles puisse passer dessous sans bug et faire une partie où les pâles peuvent pas avoir accès c'est toujours pratique on a mis les chambres etc pour pas qu'ils polluent nos coffres et surtout pour qu'ils évitent de bug et et enfin cette façon de faire une base en fait vous avez beaucoup de place au sol donc du coup ne pas hésiter à leur faire des jacuzzi pour qu'il ya quant à regarder comme il est content je vous ai parlé de l'optimisation donc des libres il n'y a pas vraiment grand chose optimisé les champs je vous ai donné pour moi le maximum de vous mettre de champ et le but principal de cette base à terme comme vous pouvez le voir ça va être de produire des gâteaux de servir de stockage et quand j'ai besoin on a besoin de construire un objet particulier on vient ici mais en fin de fin de partie comme je vous montrerai dans une vidéo on construit plus ces munitions toute manière on construit encore ces sphères légendaires ça oui et une arme et quand on a trouvé des plans mais les plans dont on les range là bas je crois qu'on n'a pas encore tous les plans légendaires d'ailleurs on en a quand même quelques ans donc voilà donc ça c'était la main de base si vous avez des questions n'hésitez pas à le poser dans les commentaires j'essaierai de répondre au plus vite et j'espère que cette vidéo de présentation vous aura appris des choses et vous aura plu bye bye les petits amis youtube